Salut à tous, nous sommes à Paris aujourd'hui, en direct du Parc des Princes. Nous allons vous faire vivre ce match en compagnie de Pierre Ménès. Au programme aujourd'hui, 90 minutes de foot français de Ligue 1 confort à main. Le Paris Saint-Germain contre Toulouse. Les deux entraîneurs ont certainement rappelé l'importance de l'entame du match d'aujourd'hui, de l'engagement, de la concentration pendant 90 minutes. L'enjeu, c'est évidemment les trois points, point barre. On va suivre bien sûr Neymar, l'un des meilleurs joueurs actuels du foot mondial. Bah lui, je paierai mon billet pour le voir jouer. Il sait tout faire, dribbler, passer, tirer. Il a su se mettre au service de Suarez et Messier au Barça, c'est grand. Bon courage, un beau match. Ce sont les joueurs du Paris Saint-Germain qui engagent. Et voici la composition du Paris Saint-Germain. Pour garder le but, Keylon Navas. Thomas Meunier en défense comme Ron Bernat. Idrissa Gueye sera avec Marco Verratti au milieu de terrain. Devant qui ? Mauro Icardi. Et la barre ! Et l'action qui continue. Ouais, il donne de l'air à son équipe. Bernat. Kylian Mbappé. Et c'est repris le volet. Et le but ! Déjà un zéro. Voilà un match qui commence fort. Et quand on voit un geste d'une telle pureté, on se demande ce que peut faire le gardien face à une telle reprise de volet comme celle-ci. Bon, pas grand-chose, Hervé, voire même rien. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait. C'est ça. C'est le PSG qui mène. Ah, le bon tacle, ce serait une touche. Ici Akassila. Neymar. Neymar qui fait partie du gratin mondial. Même si il n'a jamais remporté la Coupe du Monde. On le rappelle après l'échec de la... Mais le centre qui sera pour le gardien. Tranquille. Le ballon perdu par les parisiens. Neymar. Et le but ! Le but qui va être refusé pour une position de hors-jeu. L'arbitre centrale a décidé de suivre son assistant. La passe est interceptée, le ballon est perdu. Oh, Icardi. Il cherche Kylian Mappé par-dessus. Et c'est au fond. Le PSG qui marque. Et ça fait deux buts d'écart maintenant. Deux buts d'écart pour les parisiens. On revoit ce but splendide à Pierre. Ouais, c'est un régal, Hervé. Regarde le joueur, il ne quitte pas le ballon des yeux. Il sait depuis le début qu'il veut tenter ce geste. Après, l'équilibre est parfait au moment de la frappe. Ça fait donc début d'écart maintenant. Deux-zéros. Regarde le joueur qui en aperce le ballon. Di Maria. Ouais, je l'ai coup d'oeil et je l'ai pas son profondeur de Di Maria. Oh, c'est dedans ! L'arbitre assistant qui a levé son drapeau. Le but est refusé. Il n'est pas sûr que les attaquants soient d'accord, là. Les statistiques sont assez claires. La possession du ballon, elle est pour le PSG. Et c'est en train de tourner à la démonstration, là, pour cette équipe qui mène, mais ne recule pas. Au contraire, elle assoit sa main mise sur le milieu de terrain. C'est bien. La Yann CK. Oben Gabrielsen. Ibrahim Sangarri. Ouais, on passe par les côtés. Cherchez une solution, là. On perçue son action personnelle. Eh oui, bien défendu. Il a coupé la ligne de passe. On a cru qu'il pouvait marquer, mais c'est une sortie de but au final. Gaëlle. Malen perdu par les parisiens. Makengo. Il n'est pas vraiment inquiété, alors il compte, oh, attention, il met tout le monde dans le vent. Le gardien qui ne peut que repousser, c'est pas terminé. Makengo. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider ? L'arbitre qui sanctionne logiquement, le joueur parisien. Le joueur du Paris Saint-Germain, qui s'est rendu coupable, là, d'une faute grossière. Ouais, qui prend un avertissement justifié. Il a sûrement essayé de chercher quelqu'un dans l'axe. Un mauvais dégagement, là, attention. L'Otanger ne viendra pas, en tout cas, de cette tête. Ouais, ça passe loin du cadre, quand même. Bernat. Le maire. L'aile qui est totalement libre pour Mbappé, Mbappé en bonne position. Oh, le but ! Ah, c'est les défenseurs ne le connaissaient pas. Maintenant, c'est fait, hein. C'est son troisième but personnel. Et puis, rien ne l'arrête, hein. C'est déjà son troisième but aujourd'hui. Ouais, il y a des jours comme ça, où tout marche, ou presque. Eh bien, il ne leur aura suffi que d'une mi-temps pour plier complètement ce match. C'est intercepté par Elissa Gueye. Mbappé. Mi-temps, donc, ici, avec, donc, déjà... Espérons que cette seconde période soit un petit peu plus équilibrée. C'est vrai que cette équipe n'a pas été beaucoup inquiétée en première période. Wilhelm Vacker. C'est une mauvaise passe et c'est cadeau. Neymar. Ah, on n'est pas passé très loin avec cette occasion manquée. Mkengo. Ibrahim s'engarer. Le Yal Seca. Ouais, le tacle, mais le ballon est perdu. Il cherche une solution. Sans danger pour le gardien. Verratti. Mbappé. Mauro Icardi. Ouais, bien vu Icardi, bien donné. Et c'est renvoyé par le poteau. Remplacement imminent pour l'équipe visiteuse. Et avec sûrement des petits ajustements tactiques qui vont bien avec. Ouais, peut-être en une situation intéressante, là. Verratti. 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 On a atteint l'heure de jeu. Peut-être l'occasion de Plassime contre-attaque. Il y va tout seul. Ouais, la bonne intervention du gardien qui sauve son équipe sur cette occasion. Oui, ce ballon-là, c'est vraiment le gardien qui sort parce que c'était plutôt bien joué en face. Oh, c'est raté. C'est raté pour Neymar. Et corner pour les Parisiens. Le corner de Di Maria dans la surface. Et l'excellente intervention du gardien. Non, elle a été interceptée, cette passe. C'est un arrêt incroyable. Il y a pas mal de gens dans le public qui n'en reviennent toujours pas. Il y a encore une occasion de but pour cette équipe. Bon, cette fois, ça ne passe pas, mais on sent qu'il y a largement la place pour marquer encore. L'entraîneur de l'équipe visiteuse qui donne ses dernières consignes au joueur qui va faire son entrée. Une entrée imminente. On voit le quatrième arbitre qui se prépare à annoncer ce changement. On va assister à un changement du côté toulousain. Hervé, on va voir si ce changement modifie le cours du match. Ibrahim sangaré. 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire. On est perdu par les parisiens. La passe est interceptée. Il faut trouver une ouverture. Le tacle est propre, efficace, très bonne interception. Marseilloni en profondeur. Riccardi. Et la voilà, la frappe. Et oui, Marc. Aucune chance au Gardin, un peu portant. Très bonne prestation. Des gens du PSG qui augmentent encore un peu leur avance. Beaucoup de maîtrise chez les parisiens. Ils ne pourraient plus lâcher maintenant. Ah, le match qui a clairement tourné maintenant. Comme on pouvait s'y attendre, Pierre le favori n'a pas déçu. Oui, il était attendu pour ce match. Le score est tout à fait logique. Bonne intervention. Intervention parfaite. Bonne anticipation. Attention, peut-être l'occasion de placer un contre. Le contre qui se rapproche du but adverse. Saint-Gradel. Oh, bien joué. C'était chaud. Il a dégagé. On va assister à un changement du côté toulousain. Ouais, ça s'agite depuis quelques minutes sur le banc de touche. Il a cherché le point de pénalty sur ce corner. Eh non, ça va s'arrêter là. Il est passé. Pour la nouvelle occasion. Il tient. Et le but. Le but signé Kylian Mbappé. La défense qui s'est laissé prendre à son petit jeu. Et il marque encore décidément. Il tient une forme dans ce match. Un buteur en confiance, ça fait des dégâts terribles. Il n'y a plus de suspense à l'approche de la fin du match. La décision est faite. On écarte les jeux. On est en train d'assister à une très grosse performance de la part de cette équipe, vraiment. Ouais, très fort ce qui est en train de réussir le PSG en ce match. Pour un peu, j'aurais presque rien à lui reprocher, c'est-à-dire. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Bien défendu, il a coupé la ligne de passe. Ibrahim s'engarait. La bonne lecture là pour intercepter ce ballon. Allez, c'est terminé. A l'instant, les joueurs vont pouvoir se serrer la main. Pied.